Bonjour ou bien bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. J'espère que chez vous ça va, en tout cas pour ma part moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul d'été. J'ai encore craqué pour cet été, je pars bientôt en vacances, du coup j'ai effectué quelques petits achats. Alors je m'excuse vraiment, je sais que j'ai posté une vidéo try on haul il y a un mois même pas. C'est vraiment parce que je me suis fait plaisir pour cet été et généralement c'est des vidéos que vous aimez bien. Donc je me suis dit, vu que j'ai pas mal d'articles à vous présenter, pourquoi pas. Et comme d'habitude je parle et je parle et ça fait des intros immenses, hyper longues. Du coup je vous laisse directement avec la suite de la vidéo. Donc du coup j'ai effectué quelques petits achats chez Zara, chez Jennifer, chez Shane et chez Footloaker. D'ailleurs juste avant de vous montrer mes petits achats, je vous affiche juste ici mon compte Instagram. N'hésitez vraiment pas à me suivre parce que je pars bientôt en vacances, du coup je vais en profiter pour vous poster quelques petites photos, j'aurai vraiment le temps. Et puis bah si vous voulez me faire plaisir c'est le moment. Ah oui et aussi comme d'habitude il y aura des aperçus des vêtements portés sauf les maillots de bain. Donc on va commencer avec Zara. Je me suis pris un petit short. Le voici, donc il est de couleur lila avec trois boutons sur chaque côté. Je le trouve vraiment sublime. Après ça va peut-être pas plaire à tout le monde parce que c'est un peu spécial. Il y a une fausse poche derrière, je sais pas si on verra bien. Moi je le trouve hyper classe et en plus il a l'air d'être super confortable. Et je l'ai payé au prix de 19,95€. Pour continuer chez Zara, je me suis pris cette jupe. Elle est vraiment trop mignonne avec les petits motifs fleurs. Elle coûte aussi 19,95€. Mais ce que j'aime par-dessus tout sur cette jupe, c'est que c'est pas simplement une jupe mais c'est une jupe short. Alors je sais pas si on verra. Je ferai bien montrer aux essayages du vêtement. Ici il y a un short qui est juste en dessous. Voilà donc c'est plutôt pratique. S'il y a un petit coup de vent, on voit pas ce qu'il y a en dessous. J'ai aussi pris une autre jupe short. Mais cette fois-ci toute simple, rouge avec un nœud devant. Et pareil si on soulève la jupe, juste ici il y a un petit short. Je valide totalement le concept. C'est vraiment super efficace. Je surkiffe la matière. Elle est vraiment de très bonne qualité. Et celle-ci elle coûte aussi 19,95€. On va maintenant passer à Chine. Alors je suis totalement tombée in love de ce site. On peut vraiment trouver des pépites à des prix hyper bas. Je me suis pris une robe motif fleur. Je sais pas pourquoi mais en ce moment j'aime beaucoup les motif fleur. Elle est comme ceci. Donc ici il y a un petit nœud devant pour resserrer. Elle est très jolie. Elle est de très bonne qualité. Elle est pas trop courte. Voilà ça c'est parfait pour cet été. La matière elle est vraiment super légère. Elle est pas transparente ou quoi que ce soit. J'en suis vraiment très contente. Je sais pas si on verra bien mais derrière il y a une fermeture. pour pouvoir l'enfiler plus facilement. Et elle coûte 13€. Toujours de chez Chine. Je me suis pris ce petit top. Il est vraiment beaucoup trop mimes. Et il est de super bonne qualité. J'avais trop peur qu'il soit transparent mais pas du tout. Donc déjà la matière elle est en effet côtelée. Je sais pas si on verra bien la caméra. Voilà. Il est plutôt épais. Et voilà c'est vraiment un petit basique. Mais c'est super efficace. Ça se porte avec tout. Donc je tiens à préciser que sur Chine j'ai pris tout en taille S. C'est ma taille habituelle. Ça taille totalement normale. J'ai ensuite acheté cette jupe. Motif carreau. Sur les côtés il y a un effet coupé. Pareil il y a la qualité. Il y a vraiment rien à dire. Et cette jupe m'a coûté 7€. Pour porter avec la jupe. J'ai pris un petit haut pour faire un petit ensemble. Donc le voici. Il est beaucoup trop mimes. En plus j'ai pas l'habitude de porter du rose. Avec les petits boutons devant. Pareil la qualité. J'ai vraiment rien à dire. C'est en effet côtelé. Je sais pas si on verra bien la caméra. Il coûtait 19,99€. Sauf que quand je l'ai commandé il était en solde. Il était à 9,99€. Mais de toute façon à chaque fois qu'on commande sur Chine. Il y a toujours des petits codes promo par-ci par-là. J'ai aussi pris ce haut avec un petit nœud au milieu. Hop. Il est trop joli. Et pareil c'est en effet côtelé. Il est vraiment de super bonne qualité. J'ai vraiment rien à dire. Et sur le site il vaut 11€. Alors je sais vraiment pas ce que j'ai avec les jupes. Mais en ce moment je sur-kiffe. Donc sur Chine j'ai acheté cette petite jupe. Motif fleur. On pourrait croire mais c'est pas les mêmes motifs que la robe. Hop avec des petits volants. Elle est vraiment magnifique. Alors cette fois-ci c'est vraiment une jupe normale. Il n'y a pas de jupe short ou quoi que ce soit. La fermeture se trouve sur le côté. La matière est très agréable. Elle est plutôt légère mais pas trop. On voit pas à travers ou quoi que ce soit. Et je l'ai payé au prix de 9€. Sur le site Chine je me suis commandé deux maillots de bain. Dont un où je suis un peu déçue. Donc on va passer au maillot de bain qui me convient. Donc c'est celui-ci. J'ai voulu essayer de prendre un maillot de bain une pièce. Hop. Avec la ceinture sur le devant. Voici la boucle. Les bretelles sont comme ceci. Avec les petits détails. Et derrière il y a possibilité de le resserrer. Donc la matière c'est une matière velours. En effet côtelé. Et on peut aussi bien le porter comme maillot de bain. Ou bien comme body. Il m'a coûté 13€. Et ensuite le deuxième maillot de bain. Le voici. Donc. Au niveau du bas il n'y a rien à dire. Il est de bonne qualité. Il taille très bien. C'est un bas assez échancré. Mais c'est au niveau du haut où ça ne me va pas du tout. C'est beaucoup trop petit. Je pense que j'aurais dû prendre du M. Pareil le petit truc devant c'est assez bizarre. C'est une espèce de baleine. Après je pense que c'est surtout aussi une question qu'il est beaucoup trop petit pour moi. Mais j'ai l'impression qu'il ne maintient pas très bien la poitrine. C'est à dire qu'à peine je bouge. A peine je fais un mouvement. Le maillot de bain il ne fait que de remonter. Du coup c'est un peu gênant. Donc c'est clairement de ma faute. J'aurais dû prendre une taille au dessus. Donc du coup ce maillot de bain il coûte 11€. Pour finir avec le C-Chin on va passer aux accessoires. Donc pour commencer j'ai commandé cette coque de téléphone de couleur lila. Elle est vraiment beaucoup trop belle avec la petite pomme au milieu. Elle est vraiment de super bonne qualité. Je ne suis vraiment pas déçue. Et elle a coûté 3,99€ si je ne me trompe pas. Elle existe en plusieurs coloris. Elle est disponible aussi pour pratiquement tous les iPhones. Et pour finir, alors je ne sais pas si on verra bien mais je me suis pris un petit collier à trois étages. Donc il y a une petite pierre, un petit soleil. Et il y a un collier qui est un peu plus près du coup que les autres. Et il a coûté 3,49€. On va passer maintenant à Jennifer. Donc je me suis acheté un maillot de bain et il est vendu en pièces séparées. Donc pour commencer on a le haut. Qui est comme ceci. Il est trop beau. Donc il est en motif rayé. Il y a des rayures dorées. Je l'ai pris en taille M. Et c'est trop mignon parce qu'au niveau des attaches, ici, il y a des petits coquillages. C'est trop stylé. Le haut de maillot de bain, il coûte 12,99€. Et forcément pour aller avec, j'ai acheté le bas que j'ai pris en taille S. Donc voilà, c'est vraiment une culotte toute simple. Avec les nœuds derrière qui sont réglables. Et le bas de maillot de bain, il m'a coûté 6,99€. Et pour finir avec ce haul, on va passer à Footlocker. Donc je me suis acheté des nouveaux petits bébés. Depuis le temps que j'en voulais, enfin. Je pense que ça s'est vu à la boîte. Je me suis acheté des Air Jordan. Les voici. Voilà. Donc elles sont de couleur noire et violet. Enfin sur le site, ils disent magenta. Je suis vraiment trop contente. Elles sont magnifiques. Vraiment sublimes. Je les ai achetées chez Footlocker au prix de 119,99€. Et je suis vraiment trop contente parce que j'ai vraiment galéré à en trouver. Et d'ailleurs quand je les ai commandées le lendemain, elles étaient déjà en rupture de stock. Je suis vraiment trop contente de cet achat. C'est à présent la fin de ce haul. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Activez la petite cloche, c'est vraiment super important pour recevoir les notifications et pour être prenu de mes nouvelles vidéos. Je vous affiche juste ici mes réseaux sociaux. Si vous voulez me suivre, c'est le moment. En tout cas, je vous fais vraiment plein de gros bisous. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !